Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré au peintre Marc Chagall et à sa passion pour la musique, et ce à l'occasion du concert Hommage à Chagall, donné le lundi 10 octobre 2016 à 20h dans la magnifique salle de musique du musée national Marc Chagall. Un auditorium voulu par le peintre où vous pourrez admirer les vitraux exécutés d'après les cartons du maître et un clavecin dont la caisse est également peinte par l'artiste. Un concert Hommage à Chagall dans lequel vous pourrez entendre des motés de Palestrina et de Clémence Donne-Papa mettant en oeuvre des textes du Cantique des Cantiques qu'il a peint, deux sonates bibliques de Joseph Cuneau, deux sonates pour deux violons et basses continues de Salomon et Rossi l'Hebraeux, la quatrième sonate en hûte mineure pour violon et clavecin BWV 1017 de Bach, enfin deux sonates d'Achiesa pour deux violons et basses continues de Mozart, le tout interprété par Vera Novakova et Isabella Piocioni, violon et Dimitri Goldobin, clavecin. Et pour commencer, voici une des compositions que vous allez entendre lors du concert, une sonate d'église de Mozart, une partie de son oeuvre moins connue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... L'importance de la musique dans l'oeuvre et l'univers de Chagall est une évidence qui trouve sans doute son couronnement dans la réalisation pour l'Opéra de Paris, du célèbre plafond commandé par André Malraux en 1962. A y regarder de près, cette inscription dans l'inspiration et dans l'identité de l'artiste est plus multiple et plus profonde qu'il n'y paraît. Une place plurielle de la musique comme sujet, comme accessoire symbolique ou comme ligne directrice chez celui qui, pour Aragon, est précisément l'homme violoncelle, peut-on lire dans le catalogue de l'exposition Chagall et la musique qui eut lieu à Paris au musée de la musique en 2015, à Roubaix à la piscine musée en 2016 et à Nice au musée national Marc Chagall de mars à juin 2016. Un catalogue d'expositions placé sous la direction d'Ambre Gauthier et de Meremeyer qui servira de base à notre émission d'aujourd'hui et que je citerai plusieurs fois. Dans son autobiographie intitulée « Ma vie », Chagall raconte son enfance dans le Stetel, nom condamné au village juif en Europe de l'Est, Stetel de Vitebsk en Biélorussie, alors territoire de la Russie des Arts. Et cette enfance est baignée de musique avec un grand-père chantre à la synagogue, un oncle jouant du violon, une mère entonnant la chanson du rabbin à la veillée de Shabbat, un autre oncle psalmodiant. Je prenais des leçons de chant, j'avais de la voix et j'élevais tant que je voulais. Je m'étais engagée comme aide chez le chantre et au jour des grandes fêtes, toute la synagogue et moi-même entendions distinctement flotter mon soprano sonore et je rêvais, je serai chanteur, j'entrerai au conservatoire. Dans chaque maison, les voisins m'invitaient à danser et je pensais « je serai danseur ». Dans cette enfance musicale, il y a aussi une place prépondérante pour le violon que l'on voit souvent apparaître dans ses tableaux. Dans notre cours habitait aussi un violoniste. Le soir, il enseignait le violon, je raclais quelque chose et quelle que soit la façon dont je jouais, il disait toujours « admirable » et je pensais « je serai violoniste au conservatoire ». Un violoniste errant, peint maintes fois comme dans « Les musiciens de la rue », personnage symbolique qui traverse toute l'œuvre de Chagall et qui lui permet d'exprimer la large gamme des émotions induites par la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'une des images d'étoiles de Chagall qui impose une référence musicale est bien évidemment le monde du cirque qui pour le peintre est aussi un grand art. Le cirque qui doit aussi réveiller des souvenirs d'enfance et qui reste pour le peintre une allégorie de la condition d'artiste telle qu'il la voit et du juif errant qu'il fut quand il dû quitter la Russie en 1922 après avoir été démissionné de force de son poste de directeur de l'école d'art de Vitebsk remplacé par Malevich. Le nomadisme et le nomadisme des saltimbanques et le rythme répétitif des représentations circassiennes d'une étape à l'autre dans un voyage sans espoir de répit sont des échos à la propre existence du peintre, exilé volontaire vers Paris, nostalgique de Vitebsk, juif arrêté à Paris en 1941, exilé à nouveau aux Etats-Unis puis rentrant après la guerre en France mais sans jamais cesser de voyager. L'espace du chapiteau on le retrouve dans le cirque rouge et dans le cirque bleu, deux toiles où c'est un brique spectacle et musique que l'on entend comme si on était assis là admirant les trapézistes et les clowns. Un thème essentiel pour un juif acidine pour lequel la bouffonnerie et l'humour incarnent les valeurs spirituelles qui assurent le salut de l'humanité comme dans le Cantique des Cantiques 3 où l'acrobate chevauchant un coq joue du chauffard accompagnant le sacrement du mariage qui évoque de façon emblématique l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu, cirque avec la musique du film The Circus de 1928 de Charlie Chaplin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes bien sur RCF dans un numéro de Contrepoint consacré à Marc Chagall et sa passion pour la musique. Les tableaux de Chagall sont des récits, rapporte Bachelard, et ses toiles de donner une place centrale à la voix comme outil essentiel de la transmission. Chagall aimait utiliser les métaphores liées à la musique pour parler de la peinture. Il invite ainsi Olivier Messian à jouer avec Yvonne Lauriau les visions de la mène pour deux pianos dans l'auditorium de son musée à Nice et s'exclame « Je vois dans votre musique les vitraux de la cathédrale de Chartres et les anges avec leurs trompettes. » « Mais non, c'est dans votre vitrail que j'entends l'orgue de Bach, » répondit Messian. Pour Chagall, la musique est un art immatériel qui ne peut pas être expliqué par des mots, elle doit être vécue comme une expérience existentielle. Chagall qui aime toutes les musiques et se passionnera pour le Voidsec de Berg et sa Lulu, pour l'amour des Trois Oranges de Prokofiev et le Moïse et Aaron de Schoenberg. Une musique qui porte autant de lumière dans son œuvre que ce qui est nécessaire au vitraux pour prendre vie. Olivier Messian, 7e vision de la mène, 1943. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Moi-même, je deviens un son d'Echagall qui se passionne pour les recherches sur le chromatisme musical de Rimbaud, en quête d'un langage universel réunissant parfum, son et couleurs. Et Chagall de travailler toute sa vie sur les relations entre les sons et les couleurs, un art total nourri de l'ensemble des phénomènes visuels et acoustiques d'un monde moderne, pour proposer une synthèse des arts, de la musique, de la peinture et de la littérature, qui prépare un art nouveau plus vaste que tout ce qu'on a connu auparavant. Chef d'un orchestre d'une étendue inouïe, nous aurons à notre disposition le monde entier, ses rumeurs, ses apparences, la pensée et le langage humain, le chant, la danse, tous les arts et tous les artifices. Le travail sur le vitrail le passionne, car la lumière se diffuse dans le vert, comme le son, comme la musique dans l'espace qu'elle occupe, dans une gamme chromatique inespérée sans elle. Il travaille donc à la mosaïque du Message d'Ulysse pour l'Université de Nice, EFR de droit, assurant qu'il faut faire chanter le dessin par la couleur, il faut faire comme Debussy, et l'on peut voir dans ce long ruban de Tessel, la forme et l'écriture d'une partition guidant le son, comme dans Claude Debussy, 4ème prélude. L'Université de Nice 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 Chagall entretient une relation étroite avec le ballet, composant décors et costumes du ballet Alléco en 1942, et appréciant tout particulièrement l'inscription de son univers dans l'espace, et un art total, une alchimie du pictural, du musical, du sculptural, de la couleur, du rythme et de la matière en volume. Et le tout développé dans un grand format pour les décors, le rideau de scène, ou dans la toute petite dimension mais qui doit être vue de loin et par tous, pour ce qui est des costumes. Il participe à la production prestigieuse de L'Oiseau de Feu de Stravinsky, puis au Daphnisse et Chloé de Maurice Ravel en 1958, une culture étrangère pour le peintre que cette musique si profondément française unit à la Grèce antique, enfin à la flûte enchantée de son cher Mozart en 1967. Des œuvres préparées par ces collages esquisses, tels l'Arlequin ou la danseuse sur fond mauve, et poursuivies par le Grand Diptyque, commandé en 1966 par le Metropolitan Opera pour le Hall d'Accueil, titré Source de la musique et Triomphe de la musique. Des projets d'art total, réalisés dans les années 1920 quand il peignait les décors du théâtre d'art juif. Le théâtre qui est pour le peintre un tableau vivant qui le fascine, surtout quand il est associé à la musique et aux gestes des danseurs. Il n'est pas rare de constater que le mouvement chorégraphique s'unit alors et reproduit les figures en envol des fonds de scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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